Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Versailles 4, Beethoven Napoléon avec la France ! Donc nous étions en guerre contre le Munster et en y réfléchissant je me disais c'est pas la peine de l'affaiblir parce que ça va être un grand ennemi de l'Autriche. Donc ce que je vais faire c'est que je lui demandais des réparations de guerre et c'est une. Je vais pas lui demander de rendre des trucs à qui que ce soit, ni de me donner des quoi que ce soit, ni d'annuler, si je vais peut-être lui faire juste annuler son alliance avec la Flandre. Alors je sais que j'ai 74% de score de guerre et que je pourrais faire beaucoup plus que ça et notamment lui faire libérer plein de monde. Mais comme je disais je ne veux pas l'affaiblir parce qu'il risque d'être un acteur majeur contre la prochaine guerre avec l'Autriche. Donc c'est parti, voilà merci. Et ensuite on peut dans la foulée faire une paix avec la Flandre, lui faire relâcher la Picardie. Alors je sais pas si... Alors je perds ma revendication sur la Picardie moi si je fais ça. Ou alors je peux lui faire rendre le Brabant à Brabant. Oui on peut faire les deux même. Relâcher la Picardie, annuler ses alliances. Réparation de guerre, thunes. Ah ça rentre hein. Putain on se sera fait pas mal de thunes. Zéro d'expansion agressive, c'est surtout ça qui m'intéresse moi. Au pire je peux peut-être lui prendre Calais, ça nous fait que 5 points. Mais déjà à ce moment-là on a même l'Autriche qui rentre dans la coalition. Donc ça je vais éviter. Pourtant c'est con parce que ça passe. Ça passe pile poil. Mais j'ai cette guerre avec la Bourgogne aussi à boucler. Le problème c'est que si je me retrouve avec une guerre de coalition contre l'Autriche, enfin qu'elle fait partie de la coalition. Enfin de toute façon je vais pas pouvoir lui déclarer la guerre avant 10 ans. De toute façon mon expansion agressive va redescendre hein. J'ai envie de dire. Le problème c'est que s'il y a l'Autriche dans le tas, la coalition je suis quasiment certain qu'elle se déclenche quoi. Euh, on va voir. Bon la Bourgogne ouais, les Flandres normal. Gênes ouais déjà très très loin. Alors remarquez avec l'Autriche on est à moins 52. Donc elle reste de rentrer la coalition et en ressortir immédiatement. Donc pourquoi pas. Ok. Euh, il faut que je les... Ouais mais j'ai absolument pas les points pour légitimer tout ça. Combien ça me coûte ? 87. Je peux quand même au moins les convertir. Mettre une armée dessus. On va ramener les autres armées à la maison. Ah merde. Ah putain j'ai pas le... Alors lui il acceptera jamais de me donner l'accès militaire bien entendu. C'est à lui qu'il faut que je le demande. Ok voilà. Voilà. Et voilà. Ce sera très bien. Euh, trop de relations. Oui je sais. Euh, il faut que j'enlève l'accès militaire en Hollande et à Liège. Donc là Hollande j'en ai plus besoin. Euh, ouais. Dès que j'aurai plus de troupes dans le pays. Voilà. Et Liège. Ok. Alors j'ai personne qui a rejoint une coalition contre moi pour le moment. Bien que l'Autriche soit un peu juste juste. Et on a toujours cette guerre contre la Bourgogne. Si je lui prends tout, alors là par contre, je monte à moins 88 avec l'Autriche. Et s'il veut faire... Ou alors je le fais en deux. Je le fais en deux guerres. Si j'en prends un... Ah, ça fait du monde quand même. Surtout l'Autriche qui péterait un câble. Si je prenais que le charolais... L'Autriche prendrait 9 points. Si je le vassaliser... Bah là, c'est encore pire. Ah, ça me fait chier. Je vais pas... Je... Bon, vous savez quoi ? On va laisser ça comme ça. On va... On va laisser passer le temps. Laissez un peu les choses diminuer. Euh, ce qu'on va faire quand même... C'est bon. Euh, si j'ai amélioré la relation avec l'Autriche, ça servira absolument à rien. Euh... Le risque de coalition est quand même vraiment juste, mais reste encore gérable pour le moment. J'ai l'impression qu'ils ont pris moins de coalition que ce que ça allait me dire, le fait de prendre Calais. Parce que ça devait les faire passer au-dessus de 50 et ils sont en dessous de 50. Comment ça se fait ? À moins qu'il y a eu le tic qui a fait diminuer. Combien... Combien je... Combien je perds par mois avec ce truc ? Par année, pardon. Moins de 2,7 tous les ans. Si j'avais le truc des meilleures relations à travers le temps, ça serait mieux. Alors, coup d'annexion diplomatique. Contribution des vassaux limite de force, c'est très sympa. Une politique admin. On descendrait à 6 points du coup. Oh, euh... Ouais. Au fait, on va faire notre alliance avec la RDN. Je pense qu'il est temps. Ah, il veut pas parce qu'on est toujours dans notre guerre offensive. Ouais. Ah là là. Oh putain, on est pété de thunes au passage. Et on... J'ai oublié nos bateaux. On va y voir. Hop. Oh mon dieu, on a perdu 48 du cas. Alors, est-ce qu'on peut faire peut-être des bâtiments de production un peu ? Des manufactures d'armes... Pas mal dans ces deux provinces. Des manufactures navales. 0,28, 0,28, 0,12, 0,21, 33 là-haut. Donc, plus 0,12, au final, plus 0,16. Des trucs navals en franche-compté, mais c'est pas spécialement au bord de la mer pourtant. Ça me surprend un peu. De ce côté-là, où est-ce qu'on en est ? 0,10, 0,10, 0,10. Impassionnant. 0,15 ici quand même. Hop. On peut peut-être construire un petit peu plus de ces choses-là. Ou je vais faire des centres de recrutement en Angleterre. Voilà. Augmenter notre limite de force. Ok, bon du coup, on va passer vitesse... On est déjà vitesse 4, pardon. Mes diplos sont dispo. On est 1er septembre, 1578. Je devrais peut-être pouvoir intégrer l'Armagnac. Je peux l'intégrer, effectivement, mais tant que je suis en guerre, je ne peux pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On se le tente. On bouffe complètement la Bourgogne et on voit ce que ça donne. On attend que les 10 ans se passent. Suggérer. Même le jeu me déconseille de le faire. C'est quand même marrant. Allez, on va se le tenter. Voilà. Donc, on a un fort en plus de ce côté-là. Ça, c'est cool. Niveau tech, non, ça, je ne vais pas le prendre. Par contre, ce qu'il me faut tout de suite, c'est l'alliance avec ce monsieur. Avant que... Voilà. Proposition d'alliance acceptée. L'Armagnac, il me faut plus d'opinion. Ah ouais, l'expansion agressive, ça lui a fait mal. Je peux lui proposer... Non, je ne peux pas lui proposer de mariage royal. Si je lui fais un don... Ah putain, il ne manque pas grand-chose. Souverain lointain, moins 50. C'est quoi ça, Souverain lointain, moins 50 ? C'est 4 novembre, voilà. On vient de finir ça. C'est quoi ça ? Séparatisme, tiens. Et ici, boum. Voilà, plus de problème. La RDN qui nous propose le mariage royal, je pense qu'on va l'accepter. Qu'on fasse une alliance à long terme avec lui. Enfin, à long terme, jusqu'à ce qu'on a eu d'éclare la guerre, quoi. On continue à améliorer. Voyons voir. L'Espagne est à 164. On va améliorer aussi avec lui. Et il faut que j'améliore avec lui. Pour essayer de gagner les 5 petits points qui nous manquent. Et on y est. Parfait. Donc, je vais rappeler lui. 3, 2, 1, top. On a fait une conversion religieuse. Et on peut l'intégrer. Ça ne va prendre même pas un an. Parfait. Envoyer. Conversion de meth direct. C'est parti. Ok. Et enfin, on va pouvoir enlever ce truc. Ça va être cool. Si on garde nos forts, on a des forts qui protègent assez bien la zone, en fait. Donc, ça va. Notre frontière est assez bien protégée. C'est juste le cœur du pays qui n'est peut-être pas super bien protégé. Mais ça devrait aller. On peut légitimer des petites provinces. On va attendre pour prendre le prochain niveau de tech militaire. Et probablement qu'on va pouvoir un peu développer le pays de ce côté-là, d'ailleurs. Et je n'ai pas de coalition qui se déclenche contre moi. Par contre, on est à 83, 64, 52. Moi, j'ai des trêves avec pas mal de monde aussi. Ça aide au fait que les gens ne puissent pas rejoindre la coalition. Et je ne peux vraiment pas rejoindre la coalition contre lui. Ça fait chier, ça. On va mettre quelques troupes à sa frontière. En plus, c'est des montagnes par ici. Ouais. Surtout la Savoie, le Pimon, là. Nous avons de belles provinces. Très, très belles provinces. On a combien là de... Ouah, 120 sur 145. Attendez, ce qu'on va faire, c'était quoi déjà notre compo, là, en ce moment ? 10, 4, 6. C'est pas mal comme compo, ça. On va faire un modèle. La grande armée. Donc, 10. 6, 1, 2, 3, 4. Et max de pays. 394. Sauvegardé. Et du coup, on peut en construire une supplémentaire. Boum. Les risques de révolte sont en train de retomber, donc ça, c'est bon. Notre escadre est en train de patrouiller les mers. Bon, prochaine guerre, il va falloir que je vassalise ce mec ou que je fasse quelque chose. Il me faut ses provinces commerciales dans la région. Et quant à la Picardie, vu que je l'ai libérée, accepterait-il la vassalisation ? Non, parce que je possède ses provinces légitimes Picard, malheureusement. Donc, je vais être obligé de faciliter une rendication et de le manger plus tard. Et on a une limite quand même de 146. Et on est à 60 sur 67 ici. On va faire quelques caravels. Ah, putain, j'ai pas les tuyaux. Ah oui, effectivement. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la maintenance de l'armée. Voilà. Et on va arrêter de... Je vois, ça ne nous donne que 0.30, c'est pas non plus énorme. On va essayer de mettre des sous de côté un peu. Et sinon, on se prend une grande guerre de coalition. Je peux vous dire qu'il est 32 par mois que j'ai là maintenant. Je vais en bénéficier, quoi. Euh, merde. Mon mariage royal. Et il ne prend... Ou quoi ? Il ne considère plus l'Autriche comme son rival. Vous êtes sérieux ? C'est abusé. C'est qui, Terrivo, alors ? La Suède... Ah ouais, d'accord. Oh, je suis au max en point de militaire. Tu sais quoi, ça promulguait Lady de Fontainebleau. Lady de Nantes, cesse de faire effet. J'ai plus de problème, effectivement, de religion. Tout à fait vrai. Mais Lady de Nantes est quand même sympa. Pourquoi je voudrais l'enlever ? Tolérance de la vraie foi, moins 1. C'est vrai qu'il y a le moins 1 en tolérance de la vraie foi. Unité religieuse, plus 25%. Mais qu'on est tranquille quand même, on a la marge. Le fait de réaugmenter ça de 1, ça nous permettrait d'un peu mieux stabiliser le royaume ? Tout ça, pourquoi ? Pour 10 de prestige ? Non, je n'en ai pas besoin. Non, je n'en ai pas vraiment besoin. Transférer la cour à Versailles, il faut techno-admin 16 et avoir les doctrines économiques. Le statut des appels, non. L'état, c'est moi. Techno-admin 13, compétences administratives et régions moins 5. Ça ne vous donne pas, ça ? Enrôler des corsaires, confirmer l'intérêt de la solocratie. Non, ça, on ne va pas le faire. Oui, si, au fait. Puissance admin. Alors, développement. Viens voir. L'endroit où j'en bénéficie le plus, quelque part. Genre dans le limousin. Et, oh, ouais, Île-de-France, pas mal. Ok. Ça va bien nous aider, ça. Au niveau de tech, on a 3 ans d'avance encore, donc on a de quoi faire. Aïe ! Bon, on perd de la répute d'iplo, quand même. Ça fait chier, mais bon. Et, quant à ça, je vais juste le tracher, je pense. 146 sur 148. Il est vrai que je pourrais juste le répartir dans mes différentes armées. Mais, non. Ça serait bien que ça revienne là-haut. On gagne quoi ? On gagne 1 000 par mois. Donc, dans même pas un an, on aura à nouveau le maximum. Il nous faut, c'est légitimer la Bourgogne. Belle agitation en Bourgogne. On va mettre une armée dessus, quand même. Bon, l'Écosse. L'Écosse. Est-ce que t'es en train de coloniser l'Écosse ? J'ai pas vraiment l'impression. Il est pas spécialement en train de coloniser, le mec. On va peut-être l'annexer. L'Union évangélique. Les ligues protestantes et catholiques. L'Autriche a déclaré en plus la guerre à la Bohème. Donc, nous, on va rejoindre la ligue protestante. Pourquoi je peux pas en être le meneur, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite... 95, il me faut... Bon, ça va aller vite. Ah là là ! Ce jeu, je vous jure. Putain de... J'ai ma reivindication ici. Oui, je vais en faire une ici aussi. Vlanderen. Cambré, j'en ai déjà une. Ok. Sur le barrois, j'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Mais mon vassal en a une, donc ça devrait suffire. Alors, alliance rompue entre... D'accord. L'Autriche. Père des alliances. Alors, attendez. Ah, putain, il s'est allié avec la Picardie. Merde. Saxe, Salzbourg, Utrecht et Polosk. Calais fait porte-monnaie, là. Très bien. Alors, c'est quoi le risque de révolte, là ? Les séparatistes florentins. Alors, les florentins, c'est ici que ça se passe. Je leur donne un peu d'autonomie. Ou si, tout simplement... Je paye mes armées. Est-ce que j'ai d'autres risques de révolte ? Donc, non. Non. Il n'y a vraiment que là, au final. Donc, on va les pousser à se révolter. On est à 33. Merde. Je vais mettre mon général sur place. Ça va aider. Le charolet est à nous. Bon, et là, la Bohème, je suis assez curieux de voir ce qu'elle va lui faire. Pourquoi t'es alliée, la Bohème ? Avec la RDN. D'accord. Donc, il y a une grande guerre. République des deux nations contre l'Autriche et la Hongrie, là. Sauf que le problème de la RDN, c'est qu'elle a des révoltés. Elle n'a pas beaucoup d'hommes. Elle a beaucoup de particularistes. Les conflits intérieurs en Russie, en plus. Putain. Non, mais ces mecs-là commencent à être vraiment un problème. Dans une année, à peu près. On va voir si je réduis. Voilà. 1,2 ans environ. Bon, on va garder ça après à intervenir. Voilà. Bon, ben... Eh, Spock, ça suffit. Désolé. Jacques joue avec les câbles. Encore. Et toujours. En plus, on n'a pas de stabilité. C'est vraiment la merde, honnêtement. Je ne suis vraiment pas du tout rassuré quant à l'avenir de ce let's play, honnêtement. Parce que les deux régences, je pense que ça nous a... Je pense que ça nous a foutu tellement dans la merde. Que... Putain, mais j'ai un chat qui est en train de me tirer le câble de la souris, quoi. Ce n'est pas vrai. Je vous jure. Alors, bon, là, on a bien fait d'être en défense. On va vite aller soutenir. Voilà. Putain, vitesse 4, c'est un peu long, quand même. Un peu rapide. Oh, joli. Voilà. Donc, on recombine. On divise en deux. On déplace. Voilà. Parfait. Et on perd un peu de thune. Le temps de payer juste le renfort de nos soldats. Le rallye. Allez, on peut repasser vitesse 4. Ouais, comme je disais, franchement, je ne sais pas si on va y arriver. En plus, quand vous voyez notre allié qui va se faire juste massacrer... C'est un très mauvais signe pour nous, tout ça. C'est un très mauvais signe. Bon, nous, on est capables, je pense, de s'occuper de l'Autriche et de la Hongrie. Avec l'Espagne à nos côtés. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je perds 20 ans. En 20 ans, mais tout ce que j'aurais pu faire, quoi. Je veux dire, il y a des chances pour que ça ait foutu en l'air le let's play, quoi. J'en sais rien. On va continuer, on va essayer de voir jusqu'où on peut arriver, quoi. Au pire, dans le pire des cas, on fera la méthode de prendre les trois provinces en faisant le tour, si vous voulez. Bien que ça va être quand même plus compliqué, étant donné que... Vu le temps qu'on a attendu, en fait. Tiens, d'ailleurs. Voilà. Et... Développement. Ouais, quand c'est vert, en fait, c'est parce que vous avez un grand modificateur qui permet de bien capitaliser. Et donc, c'est cool. Voilà. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause ici. On va s'arrêter là pour l'épisode de cette semaine. Et puis, écoutez, je vais prendre le temps de réfléchir à comment on va gérer ça. Combien de temps il nous reste dans d'autres trucs, là ? 8 ans, donc 6 années encore à attendre. Et après, on pourra, je pense, faire une belle guerre contre l'Autriche, parce que là, il va être temps de faire une belle guerre contre l'Autriche. Bref. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à lundi pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Merci à tous.